Gilbert Couguilly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le producteur pour l'Europe concernant Céline Dion, c'est vrai, mais il y a aussi Johnny Liddell, il y a Michel Penarev, dans un autre genre il y a Laurent Gérard, il y a Agade Delmalais. Est-ce que Céline Dion est très différente des autres stars dont vous vous occupez ? Elle est surtout différente par rapport aux autres stars anglo-saxonnes, comme Madonna, Lady Gaga, parce que toutes ces stars sont inaccessibles, c'est limousine vite teintée, on sort de l'hôtel par une porte dérobée, alors qu'elle, Céline, c'est pas du tout ça. On a l'impression qu'il y a deux Céline Dion, celle qui est sur scène, qui est absolument éblouissante, épatante, extraordinaire, enfin tous les qualificatifs pourraient lui convenir, puis celle qui est dans l'intimité, on vient de le voir, tout d'un coup c'est un peu Madame Tout-le-Monde. Oui absolument, elle est très simple, très naturelle, très proche des gens, très proche de sa famille bien sûr, mais très fidèle. Quel est, selon vous, Gilbert Couguilly, son principal atout ? C'est le travail, c'est la perfection dans le travail, c'est l'exigence ? Oui, c'est l'exigence, c'est le travail, parce qu'il ne faut pas oublier que Céline Dion, à l'origine, elle était uniquement francophone, elle ne parlait pas un mot d'anglais, et maintenant elle parle anglais comme si elle était née avec. On apprend également que son état de mère, maintenant, est extrêmement important. Est-ce que de temps en temps, elle vous dit, j'ai envie de lever le pied, d'en faire moins, parce qu'on va voir dans quelques instants ce qu'elle a fait, Las Vegas est un véritable marathon, est-ce qu'elle vous dit de temps en temps, Gilbert, en Europe, je veux en faire un peu moins, ou est-ce que, allez, j'ai envie toujours de me présenter au public, et dans les plus grands endroits, dans les plus grandes salles, dans les plus grands stades ? Pas moins, mais différemment. Parce que quand René Charles est arrivé, elle a arrêté de faire une tournée mondiale. C'est la raison pour laquelle elle est restée à Las Vegas, pendant 4 ans, à raison de 200 spectacles par an, parce que ça lui permettait de faire à la fois son métier et d'élever son enfant. Ça, ça compte beaucoup. Aujourd'hui, elle va avoir, elle a 3 enfants, ça veut dire qu'elle va se consacrer toujours à sa vie artistique, mais aussi à sa vie de mère ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a arrêté aussi de faire une nouvelle tournée mondiale. Elle va reprendre ses spectacles à Las Vegas, alors non pas 200 spectacles par an, mais 70 spectacles par an. Et donc, ça va lui permettre de continuer à la fois de chanter et à la fois d'avoir sa vie de famille. Alors, vous êtes producteur de spectacles, je le disais tout à l'heure, de Céline Dion. Vous vous occupez également depuis peu de temps de Johnny Hallyday. Est-ce que les stars ont des points communs ? Est-ce que Johnny, Madonna, Céline Dion, est-ce que ces personnages ont des points communs ? Le point commun, c'est... Je pense que c'est le travail, c'est la rigueur. Alors, mais en ce qui concerne Céline, c'est évident. En ce qui concerne Johnny, on n'a pas l'impression comme ça, mais je vous assure que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est rigoureux, qui honore ses engagements. Et les deux sont des gens foncièrement gentils. Dernier mot à propos de Céline Dion, question un petit peu banale, mais j'attends votre réponse plus intelligente que la question. Est-ce que Céline aime la France ? Elle adore la France. C'est sa deuxième patrie. Merci beaucoup, Gilbert. Pour continuer cette soirée avec Céline, revenons donc sur le spectacle A New Day à Las Vegas, qu'elle a joué, Gilbert Coulier vous en parlait, 723 fois durant 4 années. Grâce à Las Vegas, d'ailleurs, Céline Dion a conquis l'Amérique. Elle est entrée dans la légende. D'ailleurs, un récent sondage l'a élue la chanteuse préférée des Américains. Nous allons découvrir pour la première fois les coulisses de ce gigantesque spectacle. Une caméra placée dans sa loge nous montre comment tout est millimétré, réglé comme du papier à musique. Regardez, ce sont des images de travail, mais des images très impressionnantes. Merci beaucoup. Merci. Merci.